Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Canopéa. Canopéa, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Canopéa, c'est un jeu d'adresse coopérative dans lequel nous allons effectuer des voyages en aéronef pour visiter les cités des arbres dans lesquels on va trouver différents oiseaux de différentes espèces. Ces oiseaux, il va falloir au cours de nos voyages les récupérer pour les ramener à Canopéa pour les sauver car il y a des braconniers qui essayent de les capturer. A la fin de la partie, si on a réussi à sauver plus d'oiseaux que les braconniers n'en ont capturé, eh bien alors on aura gagné celle-ci, sinon on aura perdu. Donc au début de la partie, on va installer au centre de la table la cité des braconniers et Canopéa et on va mettre autour les cités des arbres sur lesquelles on va poser face cachée les jetons avec les différentes espèces d'oiseaux. Alors ces jetons, ils sont d'épaisseur différente, on verra à la fin de la partie pourquoi. La partie est alors organisée en une succession de cinq voyages. A chacun des voyages, on va révéler une petite tuile qui va nous indiquer quelle est l'espèce d'oiseau que l'on va essayer de récupérer pour ce voyage. Alors une fois qu'on commence un voyage, eh bien la partie est organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à mon tour de jouer, je vais prendre le propulseur qui est ici et je vais discuter avec mes partenaires pour qu'on se mette d'accord sur quelle est la cité que l'on va essayer de visiter. Par exemple, ici nous nous sommes mis d'accord pour dire qu'on allait essayer d'aller visiter et de trouver les oiseaux qui se trouvent dans cette cité. Une fois qu'on s'est mis d'accord, je vais avoir jusqu'à trois coups pour essayer de faire tomber des jetons de cette cité. Par exemple ici, je vais pouvoir faire un, deux et trois. Tous les jetons qui sont tombés vont alors être révélés. On va pouvoir alors d'une part récupérer tous les oiseaux qui correspondent à notre voyage actuel et on va remettre face cachée tous les autres. Il sera donc important de se rappeler quelle espèce d'oiseau se trouve dans quelle cité. Une fois qu'on a fait ça, on laisse la cité là où elle est si jamais elle s'est déplacée. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant qui va faire exactement la même chose. On va discuter entre nous pour voir quelle est la prochaine cité à aller visiter et essayer d'y aller. Alors attention, il peut arriver qu'à la fin d'un tour, on ait une attaque des braconniers. Cela arrivera notamment si jamais on touche la cité des braconniers ou bien si jamais à l'issue du tour d'un joueur, il n'a récupéré aucun des oiseaux demandés pour la mission. Lors d'une attaque des braconniers, on va regarder en fonction du numéro du voyage combien prendre deux jetons filets. Ces jetons filets, on va les prendre et on va les lancer. De deux choses l'une, soit ils tombent sur la case comme ceci, il ne se passe rien, soit ils tombent côté filet. Et dans ce cas-là, on va devoir mettre le filet sur la case correspondante. D'une part, on va bloquer la case en question, on ne pourra plus mettre d'oiseaux dedans et si jamais il y avait déjà un oiseau, celui-ci est capturé par les braconniers et ils vont aller dans la cité des braconniers. Donc on continue comme ceci à enchaîner les tours jusqu'à ce que l'on décide que notre voyage est terminé, qu'on a récupéré suffisamment d'oiseaux de cette espèce. Il faudra donc retourner à Canopéa tout simplement en déplaçant l'astronef jusqu'à ce que celui-ci touche Canopéa. Lorsque cela arrive, on va récupérer tous les oiseaux que l'on avait sauvés, les mettre dans Canopéa, on enlève les filets, on avance le marqueur de voyage sur l'emplacement suivant et puis on va commencer un nouveau voyage avec une nouvelle espèce d'oiseau. On continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait fait les cinq voyages et dans ce cas-là, la partie s'arrête, on va voir si on a gagné ou perdu. A l'issue du cinquième voyage, on va tout d'abord récupérer tous les oiseaux qui se trouvent encore sur des cités et ils vont aller dans la cité des braconniers. On va ensuite faire une pile avec chacun des oiseaux qui se trouvent dans les cités. C'est pour ça que l'épaisseur des tuiles va être importante. On va regarder quelle va être la pile la plus haute. Ici, c'est la pile des braconniers qui est la pile la plus haute. La partie est malheureusement perdue. Il va falloir réessayer. Et à l'inverse, si ça avait été notre pile qui avait été la plus haute, on aurait alors gagné. Il est à noter que le jeu est modulable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer la difficulté en fonction des joueurs. Par exemple, au lieu d'avoir uniquement trois coups de propulseur, on peut en avoir un nombre illimité. Ou bien même, on peut déplacer le propulseur avec ses mains si on veut jouer avec des enfants qui auront par exemple 4 ans. Il est également noté qu'on peut augmenter la difficulté en limitant le nombre de coups avec le propulseur ou bien en utilisant des piches nets à la place du propulseur. Il est également à noter qu'au fur et à mesure des parties, on va pouvoir éventuellement débloquer les oiseaux d'Ammok et les tempêtes. Les oiseaux d'Ammok et les tempêtes, ce sont ici ces silhouettes que l'on va pouvoir ajouter sur le plateau qui vont rajouter une difficulté car si jamais on les rencontre, on aura des petits malus. Canopea, c'est donc un jeu coopératif dans lequel il va falloir faire preuve à la fois d'adresse pour aller faire tomber les différents jetons mais également où il faudra bien parler avec nos partenaires pour nous rappeler où se trouvent les différentes espèces d'oiseaux pour aller visiter les bonnes cités. Voilà, vous savez presque tout sur Canopea. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Vox.fr.